Bonsoir tout le monde. Ah enfin il est avec nous ! Bonsoir Jamel Belmadi, je suis très content que vous soyez là. Merci, c'est gentil. Jamel, c'est une première pour nous, historique, de venir faire une émission et de parler pendant 3 heures de foot algérien pour l'after et pour RMC. On est ravis d'être là. Ça fait quoi au sélectionnaire algérien de se dire qu'une émission de foot française, modestement premier podcast de France, vient en Algérie. Bah écoute, premièrement vous êtes la bienvenue. J'imagine que vous avez été bien reçu. Ah oui, ça va, oui. Et puis oui, c'est vraiment une bonne chose. Je pense qu'il y a une grosse communauté algérienne en France, ou ceux qui ont leurs origines, des origines algériennes. Et je pense que, voilà, faire une émission ici, vous avez pu vous en apercevoir aussi que les gens sont des fanatiques de football. Alors, autour de la table ici à Alger, il y a Daniel Riolo, bien sûr, Walid Asherchour, qui est franco-algérien, Mehdi Ghezard, qui lui est algérien, entrepreneur en France, et Patrice Bommel, qui est le coach du Mouloudia. Peut-être que vous dialoguez régulièrement entre vous. On a débattu également de la sélection. Vous partez au Sénégal bientôt pour un match de prestige face au champion d'Afrique en titre. Qu'est-ce que vous attendez de ce match, Djamal ? Effectivement, aller au Sénégal, jouer contre le champion en titre, et j'ai envie de dire, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, c'est aujourd'hui la référence en Afrique, c'est même l'ogue africain, parce qu'ils viennent de faire, leur dernier match déjà le prouve, ils ont joué contre le Brésil, c'était un match amical, certes, mais ils ont gagné 4-2 contre le Brésil, donc c'était il n'y a pas longtemps. C'est pour nous un match important dans le sens où on a envie de performer contre les gros, en plus à l'extérieur. J'ai envie de me mettre dans cette situation un petit peu avant Cannes, où j'aimerais à la fin me retrouver à l'extérieur de l'Algérie et jouer une demi-finale, une finale pour la prochaine Cannes. Donc on va dans cette idée de progression avec beaucoup de nouveaux joueurs, donc ils doivent connaître ça. Jamel, vous êtes effectivement en phase de préparation, la Cannes va venir très vite, c'est un match amical contre le Sénégal, alors nous, les matchs amicaux, vu de France, quand il s'agit de commenter l'actualité des Bleus, des champs, les matchs amicaux, on n'est pas très emballés, on se demande souvent si les joueurs sont motivés, le coach, lui, c'est son métier, il doit l'être, et il n'y a pas énormément de pression autour de ces matchs-là, parce qu'il y a les matchs de championnat, les matchs de Coupe d'Europe. Depuis que je suis ici, et que je pars aux Algériens ici, j'ai le sentiment, alors je veux le vote maintenant, que match amical, ce n'est pas un concept qui existe vraiment ici, et qu'à chaque match, vous êtes attendus, on disait tout à l'heure, le parcours pour l'instant, il est bon dans la qualif, rappelle-le Gilbert, tu vas rappeler. Il y a eu ce match nul il y a quelques jours contre la Tanzanie, et immédiatement, on sent que la pression, elle revient. Comment on vit quand on est sélectionnaire avec cette attente perpétuelle, en fait ? Comment on calme un petit peu la foule, et comment on fait retomber cette pression ? En fait, cette pression, je ne pense pas qu'elle soit populaire. Moi, c'est-à-dire, depuis mon arrivée, ça fait cinq années que je suis là, il y a eu un avant-Cannes 2019, pendant la Cannes 2019, après la Cannes 2019, là où on la gagne, et ça n'a toujours pas enchanté certains, et ce n'est pas le peuple dont on parle. Je n'ai pas trop envie d'entrer dans une polémique, mais je peux juste vous confirmer qu'effectivement, à chaque match, par exemple, sur le match, on a terminé hier, ou il y a deux, trois jours, le dernier match du groupe de qualification de la Coupe d'Afrique, on était donc sur cinq victoires sur cinq, 15 points pris sur les 15 possibles, et bon, sur ce match, sur ce dernier match-là, j'ai fait, on avait, j'ai mis une équipe quasiment de U23, donc des gamins, il y a des Boanani que vous connaissez, en gros, une équipe, voilà, nouveau visage, beaucoup, beaucoup de... Une équipe bis. Ouais, je n'ai pas envie de dire une équipe bis, mais une équipe de joueurs qui n'ont pas encore de sélection, et c'est le seul moment où je vais pouvoir... qui découvre la sélection, voilà, une sélection, deux sélections, trois sélections, donc par exemple, il n'y avait qu'un champion, voilà, un champion 2019, il n'y avait que Eissa Mandy, tout le reste, c'était des nouveaux capés, donc effectivement, quand on joue avec beaucoup de jeunes et pour lesquels c'est la première sélection et qu'ils n'ont pas l'habitude de travailler ensemble et qu'ils n'ont que deux jours de travail avant un match, c'est pas... on ne peut pas tout gagner, donc c'est un choix. Si j'avais voulu jouer avec, entre guillemets, ceux qui ont l'habitude de jouer, bon, j'ai la prétention de penser que ce match-là, j'aurais pu l'emporter. Oui. Voilà, qu'on aurait pu l'emporter, mais bon, j'aurais tiré aucun enseignement et quand on aurait pu jouer, c'est quand qu'on intègre ces joueurs-là. Donc voilà, donc à partir de là, il y a certains, certains font exprès, je dis bien, font exprès de ne pas comprendre, ils font exprès de ne pas suivre, voilà, prendre 18 points sur 18 et être la seule équipe en Afrique, de toute manière, avec 16 points sur 18, on est la seule équipe africaine à avoir fait ça, il n'y a aucune équipe et prendre le maximum de ne pas prendre. Vous estimez, si je comprends bien, parce que je ne suis pas l'actualité, moi, vu d'ici, que votre travail est jugé trop sévèrement, ces derniers temps, en tout cas ? Oh non, pas ces derniers temps. Depuis le premier jour où j'ai mis le pied en sélection. Moi, j'avais l'impression que quand c'est monté, quand vous êtes arrivé jusqu'à 2019, qu'il y avait une sorte d'unanimité autour de vous. Non, mais je ne parle pas de la population, je l'ai précisé au départ, je parle plutôt des commentaires, commentateurs du football et tout ça, voilà, et pas tous, et pas tous, la vérité, ce n'est pas tous, ce serait injuste de le dire, mais en même temps, je suis obligé de vous dire que vraiment, ça glisse sur moi, ça, parce que le plus important, c'est voir l'évolution des joueurs, de l'équipe et se préparer, voilà, c'est ça mon travail. Le reste, c'est parallèle, on est là, on fait le travail, on est obligé d'être coopératif, mais pas plus que ça, ça ne m'empêche pas de dormir. Bonsoir Djamal, Walid Dacharchour, Djamal, au-delà des combats que vous venez d'évoquer, moi j'aimerais qu'on parle aujourd'hui de la situation de l'Algérie, de votre équipe, de la grosse marge de progression, s'il y en a une pour vous, j'aimerais bien avoir votre analyse avant la Coupe d'Afrique des Nations, parce que moi, on en a parlé notamment sur la première heure, j'aimerais bien retrouver le fil conducteur, même dans le contenu de ce qu'on a vu sur la première partie de mandat de Djamal Belmadji, où ça a été exceptionnel. Et sur la dernière année, et notamment sur les deux échecs contre le Cameroun et aussi dans la poule avec la Guinée-Équatoriale, la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire, j'ai l'impression que dans cette équipe, bon, ce n'est pas que de votre faute, bien évidemment, il y a eu des joueurs qui ont été blessés, il y a eu des méformes, etc., mais j'ai perdu cette cohérence et j'ai perdu ce fil. Est-ce que, voilà, quelle est-vous votre analyse là-dessus et est-ce que ce match contre le Sénégal va vous permettre de voir véritablement à 2-3 mois de la Coupe d'Afrique des Nations si cette équipe-là peut concurrencer les grosses nations comme vous l'avez évoqué en début de propos ? – En tout cas, c'est l'objectif, ça c'est sûr, mais j'ai envie de dire que bon, on n'aura pas le temps de développer, j'imagine, absolument tout d'un point de vue technique. Je vais essayer d'être le plus synthétique possible. je dis qu'il y a eu une période où on arrivait, peut-être qu'on ne nous attendait pas, on est arrivés costauds, on a gagné cette Coupe d'Afrique, on a enchaîné, ce n'est pas juste une Coupe d'Afrique. En fait, c'est pour ça qu'on a gagné en 2019, on a été invaincus jusqu'en janvier 2022. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter à cette date de 2019, c'est jusqu'en janvier 2022 en passant par beaucoup de matchs, des gros matchs, des matchs contre des équipes sud-américaines, des matchs contre toutes les équipes africaines, toutes les plus grosses équipes africaines jusqu'en janvier 2022. Et d'ailleurs, 4-5 jours avant le premier match de la Cannes contre le Sierra Leone, on joue contre le Ghana et on met 3-0 au Ghana avec une équipe. Donc, voilà, après, il y a ce qui se passe à la Cannes, ça serait très très long, très très compliqué à le décrire. En tous les cas, le fait est que c'est un échec, champion d'Afrique sortir au premier tour, ce n'est pas du tout ce qu'on attendait. Dans la foulée, 3 mois plus tard, on joue le Cameroun. Je n'ai pas envie de recréer des polémiques. On va battre le Cameroun là-bas. On est la seule équipe des 5 matchs du top 10, on va dire. Et on est la seule équipe à aller gagner à l'extérieur là-bas, à aller gagner à l'extérieur et à domicile, il se passe ce qui se passe. C'est là où je n'ai pas envie de nourrir la polémique. On a un match qui nous échappe avec beaucoup, beaucoup d'événements. Peut-être certainement technique, on ne va pas fuir la chose, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements parallèles et qui duraient depuis un certain temps. En fait, pour dire qu'on est quelque part, on est devenu, on a un statut. On a enchaîné 35 matchs sans défaite. Je crois qu'il n'y a que l'Italie qui a fait mieux dans l'histoire du football. Il n'y a que l'Italie qui a fait mal dans l'histoire du football. Et donc, on est vraiment partout, attendu partout. Et l'adversité est de plus en plus coriace. Ça, il faut, il faut, et en Afrique, c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Il n'y a plus de petites équipes. Je vous donne un petit exemple. Hier, il y a l'Égypte qui joue à domicile contre l'Éthiopique qui gagne 1-0. Il y a par exemple le Ghana qui joue à domicile un match important qui gagne 2-1 à la 88ème minute contre l'équipe contre le Centre-Afrique. Il y a par exemple le Cameroun. Il leur reste un match, leur dernier match pour pouvoir se qualifier. Ils ne sont toujours pas qualifiés pour la prochaine Cannes. Vous voyez que je peux vous en donner un pagaille. Mais Jamel, qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour toi ? J'arrive. Vas-y, excuse-moi. J'arrive, j'arrive. J'ai bien compris la question. J'arrive. Donc tout ça fait que déjà il y a la difficulté si vous voulez faire la différence entre oui, qu'est-ce qui s'est passé en 2019 ? C'est pas 2019, c'est 2019 jusqu'à 2022. Il y a eu un long parcours donc il ne faut pas la résumer à cette compétition seulement. Et ensuite, il y a en face des joueurs qui ont terminé un petit peu ça a été un groupe, une génération de joueurs qui s'est doucement commencé à... Et il y a une nouvelle génération qui arrive. Je vous ai dit le match de la Tanzanie il y a deux jours, il n'y a que Haïssa Mandi qui est champion 2019. Donc vous voyez, par exemple, et nous, on est vraiment dans cet objectif de régénérer ce groupe-là et envoyer beaucoup de 109 et en masse. Voilà, en fait, c'est le truc, c'est que c'est en masse. Donc comment vous pouvez avoir d'ores et déjà très rapidement des résultats sachant qu'on les a eus si on veut juste voir le groupe de qualification, cinq victoires et un match nul sur ces six matchs-là en intégrant beaucoup de jeunes. Donc ça, ça prend un temps. Il y a une mutation qui est en train de s'opérer. Donc on est dans un groupe de transition aujourd'hui. Jamel, Jamel. J'aimerais que Médie puisse aussi poser une question à Médie Gézard. Oui, coach. Donc ça, il faut que ça, juste pour terminer le truc, ça, il faut que ça prenne. Il faut que ça prenne rapidement, c'est vrai. Je trouve qu'ils sont bien sortis. Moi, sur le match de la Tanzanie, par exemple, je ne sais pas qui a vu ce match-là, vraiment très 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 difficile. Je ne sais pas comment ça. Vraiment, le terrain était vraiment très très difficile. Encore un arbitrage qui nous a fatigués. C'est une problématique en Afrique pour des équipes qui veulent jouer. Donc on a eu 80% de possession de balle. Mais voilà, on n'arrive pas, on n'a pas réussi à trouver la faille. J'imagine que, et c'est une équipe qui a refusé évidemment de jouer. Tout ça, c'est des éléments qu'on va retrouver dans l'avenir. Mais je trouve que... Mais comment on règle ça quand on est coach ? Le contenu, comment on règle ça quand on est coach pour essayer de faire progresser cette équipe ? Il faut persévérer, il faut jouer des matchs comme celui-là. Il faut jouer des matchs comme sur cette Daptifa. On a deux matchs différents. On savait qu'on allait trouver une équipe de Tanzanie regroupée derrière, cassant le rythme, cassant le jeu, cassant le truc et refusant le jeu. Et on va avoir une équipe du Sénégal qui va venir nous chercher, qui va nous opposer à un rapport de force. Donc on a deux tendances. Il faut progresser là-dessus. À partir du moment où on a à peu près 80% de changements de groupes entre 2019 et aujourd'hui, ça ne se fait pas du jour au lendemain. À un moment donné, il y a une logique qui rentre dans les têtes. Ou bien on décide de rester avec des cadres, des mecs de la trentaine et tirer le truc jusqu'au bout. Et ce qu'on ne veut pas, ce qu'on ne veut pas en Algérie et ce que je ne veux pas moi aussi. Et dans ces cas-là, on peut avoir une forme de vie. J'aurais pu gagner ce match de la Tanzanie. Je dis, c'est prépension de parler comme ça, mais c'est ce que je pense si j'avais mis tous les cadres. Mais moi, le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est de faire intégrer ces joueurs de qualité, des jeunes de qualité et qui progressent. Avec ces matchs-là et qui progressent, ils comprennent ça à comprendre jusqu'au jour où ils arrivent à vraiment comprendre les aléas de l'Afrique, les aléas de notre football, ce qu'on leur demande. Et puis, c'est des dates FIFA. Vous savez, ce n'est pas beaucoup. Je vous dis, quand il y a une date FIFA qui arrive, on a deux jours pour travailler. Deux jours avant un match. Pour un groupe en reconstruction quasiment totale, ce n'est pas facile. Mais franchement, on reste très optimiste. Coach, je ne suis pas du tout un journaliste sportif. Je suis juste un supporter inconditionnel de mon équipe nationale. Une question. avant 2019, en 2017-18, enfin 2018, vous aviez prédit la victoire en quelque sorte de l'Algérie pour la Cannes. Est-ce que vous aviez monté une équipe commando en disant moi, je vais gagner la Cannes en Égypte, en terre d'Égypte, en terre de football. J'y vais pour gagner la Cannes. Est-ce que vous avez le même discours pour la Cannes qui a lieu dans quatre mois ou est-ce que vous êtes un peu plus pondéré en disant je suis en train de régénérer une nouvelle équipe et il y a un peu plus de temps qui doit être donné ou quel est votre sentiment et quel est justement votre objectif pour cette Cannes qui arrive très prochainement ? Et c'est une question de supporter, coach, excusez-moi, c'est pas une question de journaliste sportif. Moi, je parle avec le cœur. Pas de souci. À partir du moment où on sort au premier tour de la Cannes, de la dernière Cannes, je trouverai osé et malvenu d'aller dire je vais aller gagner la prochaine. Donc, on va faire preuve d'humilité, de tranquillité et puis, on va y aller avec des objectifs certains entre nous et en tous les cas avec beaucoup, beaucoup de temps. Pour un supporter, quels sont vos objectifs que vous, Jamel Belmadi, sélectionnaire de l'équipe nationale d'Algérie ou vous l'êtes ? Faites-moi rêver, moi en tant que supporter. Je vous le dis, c'est personnel. Moi, la culture de la gagne, elle m'obsède. C'est ça. Donc, votre objectif ? Je viens de vous répondre. La objectif de la gagne, elle m'obsède. Je ne peux pas vous dire mieux. Daniel ? Moi, quand je vous entends parler des périodes de votre mandat, j'ai le sentiment, je ne sais pas si je me trompe, que finalement, il n'y a eu pas deux métiers différents mais que la première, la création avec l'ambition d'aller gagner la Cannes et une fois que c'est fait, parce que tous les entraîneurs, là pour le coup, il n'y a rien d'original, tous les entraîneurs au monde, une fois qu'ils ont atteint le succès, derrière, ils démarrent une nouvelle vie, une nouvelle aventure. La pression, l'attente n'est pas la même. Les gens ne parlent plus de vous de la même façon. Vous n'êtes pas attendus de la même façon sur tous les terrains. Ça, vous l'avez décrit. Il faut relancer l'équipe comme vous venez de le dire avec plein de nouveaux joueurs. Est-ce que ce sont deux métiers différents finalement ? Comment on se prépare à ça ? Oui, la pression, surtout chez nous qu'on a un peuple qui est vraiment passionné de football, vraiment passionné avec une vraie culture de football depuis tous les temps. Et donc, les attentes sont évidemment par conséquent très grandes. Donc, le quotidien est rythmé en fonction de cette équipe, notamment cette équipe nationale, les clubs aussi. il y a vraiment beaucoup de passion pour les clubs. On a des vrais supporters de clubs, chacun a son histoire. Et effectivement, moi, je suis aussi à la base, avant d'être entraîneur ou sélectionneur, j'ai été joueur de cette équipe nationale déjà, et je suis à la base déjà depuis tout petit un amoureux de l'équipe nationale. Voilà, un amoureux, un vrai... Comme tout Algérien j'ai été bercé là-dedans depuis tout petit où je vis en Algérie, je passais mes vacances, j'avais 9 ans, 10 ans, donc je... Quand j'avais 10 ans, j'avais 10 ans, c'était la Coupe du Monde 86. Donc, j'étais en Algérie pendant ces vacances-là, Mexico 86. Donc, je vivais ça, j'ai été imbibé de ça. La Cannes 90 aussi, qui était magnifique. La Cannes 90, la Cannes 90 qu'on a gagnée. Donc, tout ça, ça fait partie de mon histoire, déjà à la base, et de mon vécu et de trucs. Et donc, j'en suis devenu le joueur, donc une fierté extraordinaire, même capitaine d'équipe et je suis devenu en même temps entraîneur. Donc, vous savez, il y a des éléments, il y a des événements difficiles, notamment cette élimination de la Coupe du Monde qui était notre objectif absolu et on a fait en sorte entre le 2019 et jusqu'à la Coupe du Monde en passant par ce petit... Ces 15 jours, on va dire, de désastre au Cameroun quand on est sorti de la Cannes, mais ça ne devait pas remettre en cause les trois ans qu'on venait de naître. On s'est remobilisé, on a gagné au Cameroun, mais on a perdu à domicile. Donc, ça, ça a été un vrai choc pour nous, un vrai choc de nous en général, un vrai choc pour moi en particulier, parce que la Coupe du Monde était un vrai objectif. donc, moi, j'ai juste envie de... C'était facile à ce moment-là de partir, de dire, écoutez, il y a eu des très bonnes choses, on a gagné une Cannes, on n'a jamais gagné une Cannes à l'extérieur de notre pays, c'est historique, c'est tout ce qu'on voulait, mais on a échoué là, vas-y, je lève la main et je m'en vais et puis je repars. Mais moi, déjà, on ne m'a pas demandé de partir, si on me l'avait demandé, il n'y avait pas de problème, c'était l'endroit à la Fédération, mais là, moi, je peux aller vers la facilité, retourner dans les clubs, ça a bien marché pour moi dans les clubs d'où je suis venu, même dans l'équipe nationale où j'étais avant, du Qatar, tout a bien marché, je peux retourner dans cette région-là, en plus, c'est en ce moment la mode, donc, il n'y a pas de soucis, mais moi, je suis obsédé par, voilà, faire en sorte que le peuple, que notre peuple vraiment soit heureux, soit fier de son équipe nationale, qu'elle va vivre des moments qu'on a pu vivre il n'y a pas si longtemps, et donc, voilà, c'est à la poursuite de ça, je suis juste là. Dernière question, Jamel Belmadi, c'est très intéressant, on est très heureux de vous avoir une nouvelle fois pour cette émission en direct d'Alger, on a lancé tout à l'heure l'idée de faire un match amical Algérie-France, vous le sélectionneur, qu'est-ce que vous répondez à cette idée, est-ce que ça vous enthousiaste de vous dire oui, il faut le faire parce que c'est le sens de l'histoire, et puis parce que ça dépasse peut-être le foot ? À un moment donné, c'était sur la table à l'époque de M. Zetschi et de M. Legrette, ils s'étaient rencontrés plusieurs fois et ils avaient vraiment, Legrette l'avait déjà dit, en tout cas en privé, il l'avait dit à M. Zetschi, président de la fédération, c'est président de la fédération, il a même dit, je crois en public, il avait dit que c'était pour lui avant de partir, c'était un truc qu'il voulait absolument faire, donc nous, on aurait été évidemment, ne serait-ce que sur l'aspect compétitif d'abord, se jauger, et puis jouer, affronter une des meilleures équipes du monde, finalistes de la dernière Coupe du Monde, nous, on veut jouer contre les meilleurs, pas de problème, aller jouer au Sénégal aujourd'hui, contre le Sénégal chez eux, c'est pas un match, on cherche pas la facilité, je veux dire, donc jouer contre la France, ouais, il y a beaucoup de binationaux pour cette équipe-là, on a tous un lien avec la France, c'est un match que je pense que beaucoup voudraient voir un jour. On parle de binationaux, juste une question, Jamel, avant de finir, il y a beaucoup d'infos notamment sur la Russie et sur Amin Gouiri par rapport à la sélection, est-ce qu'aujourd'hui, ou en tout cas ce soir, vous pouvez nous dire qu'Amin Gouiri et la Russie vont choisir l'Algérie et vont sûrement être appelés dans les prochains rassemblements ? En tout cas, en des deux, je ne sais pas si vous pouvez répondre là-dessus. Je peux répondre parce que j'ai déjà répondu à la dernière conférence d'après-match, j'ai dit qu'Amin Gouiri avait déjà changé sa nationalité sportive, c'est un secret pour personne, c'est officiel, et pour Yasser, la Russie, je pense que c'est en bonne voie, je pense que c'est en bonne voie, donc normalement, il devrait être sélectionné pour le prochain. Tu aurais dû, Walid, économiser ta question parce que son temps est compté, tu me le demandais dans l'after, j'avais dit que Gouiri jouait pour la sélection algérienne. On le savait tous, mais le temps passe vite. Une toute dernière, on est avec Patrice Beaumel, s'il te plaît, Walid. Patrice Beaumel a récupéré au Mouloudia Belaïli. Qu'en est-il de sa situation en sélection, Jamel ? Patrice, tu disais que pour l'instant, il fait une préparation exemplaire. Je réponds ou c'est pas... Oui, c'est pour vous. Oui, je pensais que Patrice allait parler. Il a déjà tout dit sur le joueur. D'accord, je suis l'évolution pas que de Youssef. Jamel est un peu plus âgé, mais je suis leur situation. Il y a Raïs Mboli qui est aussi venu dans le championnat d'Algérie. Pour revenir à Youssef, j'ai des informations qu'il faut. Ça, il ne tient qu'à lui. Il ne tient qu'à lui et tout le monde y trouvera son compte. Déjà, le club, donc l'entraîneur aussi, parce que c'est un joueur très, très talentueux. Donc, à lui de se mettre à la disposition du club, de vraiment bien bosser, de ne pas recommettre les erreurs qu'il a pu commettre dans le passé. Et puis, on ne peut pas dire, on ne peut pas, en tant que sélectionneur national, ne pas suivre son évolution. Donc, on verra. Chaque jour suffit à sa peine. Le championnat va démarrer dans pas longtemps et puis, on va bien suivre ça. En tout cas, bonne chance à lui et bonne chance au Moudiède d'Alger et à son entraîneur. Merci, Djamel. Et puis, à mon tour, de te souhaiter une belle canne à venir en Côte d'Ivoire et je te souhaite le meilleur avec les Fenec. Merci beaucoup. C'est gentil, merci beaucoup. Si je peux rajouter une dernière question ? Non, c'est trop tard. On n'a plus le temps. Djamel, merci beaucoup. Oui ? Attends, je voudrais juste, j'en profite pour dire, passer mes condoléances à tous ceux qui sont décédés durant le tremblement de terre au Maroc et leur dire qu'on est tout cœur avec eux et qu'incha'Allah les choses rentrent dans l'ordre et voilà, tout simplement.